Salut salut donc on se retrouve pour la rotation make up de juillet-août puisque je le fais au milieu du mois donc ça sera fin juillet des blouses et ben voilà tout simplement il y a quelques produits project pan aussi mais c'est principalement la rotation de make up donc je vais commencer par les parfums. Les deux j'aimerais bien terminer assez rapidement que ça va aller très vite ça fait un bout de temps que j'utilise plus que ces deux là. Il y a d'abord mon alien donc là on en met ici. Il ne reste vraiment pas grand chose mais j'ai le spritch qui est cassé donc c'est assez chiant et il spritch une fois sur cinq donc c'est assez chiant de l'utiliser mais j'aimerais quand même le terminer je vais pas jeter pour le centimètre qui reste dedans. Et également celui à la flore de cerisier, enfin cerisier en flore de chez Yves Rocher donc c'était une collection limitée il me semble d'été il y a deux ans je crois deux ou trois ans et voilà j'ai adoré ce parfum voilà je l'ai bien 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 tanné il ne reste plus grand chose je l'aime énormément mais j'en ai un peu l'heure de l'utiliser et là comme il est parfait pour la saison d'ailleurs ils sont divinement bons j'adore 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 d'ailleurs vous en avez un à vendre sur mon vinted un neuf si jamais ça peut vous intéresser. Alors on va passer aux soins déjà j'aimerais bien terminer mon hydro pumping sérum de chez café j'adore ce sérum mais bon voilà il reste j'en suis ici donc j'aimerais bien terminer et je mélange avec le holo blue de chez action il est génial je regarde vraiment au mauvais endroit je suis désolé il faut vraiment que je m'habitue et je le mixe avec les deux pour que j'ai plus fluide équipée et voilà plus liquide à appliquer parce que celui-ci est assez à queue mais j'aime beaucoup donc voilà j'aimerais bien finir cela et j'aimerais bien aussi essayer de terminer le revitalift de chez l'oréal que du coup j'avais mis de côté puisque j'ai utilisé ceci et j'en suis ici donc ça peut aller vite mais j'aime toujours bien avoir de l'hydratant et du liftant en fait celui-ci est hydratant et liftant celui de chez action il dépose quelques petites paillettes vraiment microscopiques par ci par là donc je sais qu'il y en a une d'entre vous qui m'a dit qu'elle n'aimait pas avoir des paillettes qui bouchent les pores moi franchement j'ai pas eu de soucis depuis que j'ai acheté et j'ai pas eu de soucis question question crème de jour j'utilisais celle-ci de chez révolution la splash boost alors j'aime beaucoup j'ai déjà bien utilisé voilà mais il faut que je termine la hydra bombe de chez garni que j'avais dans le famille que j'ai mis de côté pour utiliser celle-ci donc là je vais terminer celle-ci alors je sais pas du tout j'en suis on voit pas mais il en reste un peu moins de la moitié donc là je vais essayer de terminer celle-ci parce que j'aime pas avoir plusieurs produits entamés en même temps là je l'avais fait parce que j'avais fait le crash test de ces produits là alors pareil pour les contours des yeux alors déjà j'ai essayé de terminer et je vais continuer d'utiliser celui-là que j'adore je crois que c'est mon contour des yeux préférés même que c'est en peau mais il reste plus grand chose comment savoir le fou donc je vais essayer de terminer celui-là et je vais mettre de côté le retomelon que j'utilise pareil depuis le crash test je l'ai énormément donc j'utilise le bacluchol le matin pour avoir un côté lisseur et tenseur et j'utilise celui-ci qui est hydratant pour le soir mais il faut que je finisse quand même suite à l'avocat donc je vais essayer de finir celui-là maintenant il reste plus les masses non plus celui-ci est plus épais donc forcément j'en utilise un peu moins mais ce que je fais je le mixe avec une petite goutte du sérum under ice là de chez révolution toujours je le mixe avec et du coup il est beaucoup plus fluide et il pénètre enfin il s'applique un peu plus facilement je vais également essayer de finir le lip serum lip super serum avec de l'huile de noyau d'abricot dedans c'est un hydratant pour les lèvres c'est un gloss transparent tout ce cas de plus basique de chez catrice il me reste je vais dire ça allez un peu un peu plus de la moitié ou un peu moins de la moitié ça dépend comment ce qu'on voit les choses donc je vais essayer de la finir est également terminé mon lâche une pauvre c'est l'homme de chez you can be donc j'adore il reste plus grand chose il donne aussi me restait un petit centimètre de l'on met tous les soirs sur sur mes sourcils pour essayer qu'ils repoussent et je dois avouer que celui-ci c'est mon sourcil qui m'emmerde il a bien repoussé ici pas encore comme j'aimerais bien pas au niveau de l'autre mais il a bien repoussé par contre j'ai toujours mis épisage ça change rien j'avais rien en faire de mes épis ben voilà pour les soins donc on va pouvoir passer en make-up donc en rotation make-up j'avais de base la glow boosting de chez essence que j'ai terminé voilà tout simplement je l'ai fini et j'utilise aussi la evanskin de chez crowdvat qui apporte les finales face drop donc il me laisse vraiment plus grand chose un ou deux centimètres dedans donc je vais la laisser dans ma rotation make-up mais je vais inclure la celle de chez x x révolution donc que je vous avais crash testé toujours dans la même vidéo que je vous met juste ici donc c'est la hydra quinch et je l'ai visite deux fois donc j'aimerais bien quand même l'utiliser un peu plus elle a une texture gel et je pense qu'elle va vraiment être excellente maintenant qu'il va commencer à avoir de surlique j'espère parce que là c'est pas le cas pour un mi juillet le ton est caca alors pour le teint j'avais mis le xx révolution à la base il semble il sort que c'est le xx révolution que j'avais mis pour essayer d'utiliser un peu plus mais j'aime vraiment pas donc j'avais ressorti mon conseil indefined voilà donc là j'ai un petit peu le rangé et je vais essayer de finir ma cc perfecting foundation toujours de chez révolution de chez révolution pro cette fois je l'aime beaucoup donc il me reste plus grand chose voilà on en est à peu près ici au niveau de l'étiquette du bas de l'étiquette j'aime énormément donc là pareil il ya un spf 30 dedans donc tout bénéf pour pour cette saison qui arrive et et je vais également inclure la hydro bébé crime clean id de chez catrice que je vous ai fait un full face que je vous remets juste ici donc voilà je vais utiliser parce qu'une bb crème ça me suffit amplement pour pour l'été j'aime beaucoup les bb crème je vais également ressortir un peu ma palette donc ça ça vient c'est maximum donc ça venait de chez action c'est une palette correctrice principalement pour le violet pour cacher un peu mes petites tâches pigmentaires quand je mets la bb crème ce qu'elle est vraiment pas très courante vous avez vu ça dans le full face donc voilà je vais ressortir ça quand j'utiliserai la bb crème je mettrai un petit peu de 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 violet sur mes tâches pigmentaires pour vraiment mieux les camoufler donc ce qui reste dans mon panier vous l'avez eu dans la première dans la vidéo que je vous ai mis dans petit au début vous avez qu'à aller voir c'est ce qui reste dans mon panier tout le temps qui ne bouge pas donc ça j'ai pas réinclue cette fois ci alors en correcteur je vais continuer que xx voilà je l'aime bien franchement j'aime beaucoup beaucoup de produits j'aime pas du tout l'applicateur par contre on s'y fait mais je préfère quand même les gros embouts mais voilà franchement j'aime beaucoup 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 de produits j'en suis pareil je crois qu'il me reste un petit centimètre dedans donc il sera vite fini donc du coup je vais inclure en même temps celui de chez catrice que j'avais le crash tester aussi dans le full face c'est le instant awake concealer cover hydrate et anti wrinkle donc antiride et antiride ou anti cernes je ne sais plus non c'est anti cernes je crois wrinkle je ne sais plus donc voilà c'est avec un petit système d'embout je l'ai juste utilisé dans cette vidéo je l'ai pas réutilisé depuis il est assez léger donc pour être la bébé crème c'est top ça va vraiment pour poudrer tout ça alors je vous avais dit que j'allais continuer d'utiliser la poudre catrice mais dans le full face catrice je vous ai dit que donc c'était celle ci franchement j'ai utilisé deux fois j'ai adoré adoré le rendu et la troisième fois elle était inutilisable elle est toute givrée je ne sais pas ce qui s'est passé alors c'est waterproof et sweet proof donc même si je l'avais mouillé elle n'était pas censé faire ça mais là je n'ai pas mouillé j'ai juste utilisé deux fois et maintenant elle est tout tout grumeleuse elle fait des patchs dégueulasses voilà franchement si si je travaille bien elle s'estompe donc faudrait que je la mette à la houppette sauf que là moi je n'aime pas mettre la poudre à la houppette parce que ça fait trop j'ai essayé de la gratter et ça fait ça fait toujours ça donc je sais pas j'ai essayé avec un gros pinceau j'ai peut-être essayé de passer nous pète dedans maintenant pour voir et puis voilà je tiendrai au courant mais je suis dégoûté j'ai payé la poudre et j'ai utilisé deux fois et limite elle est bonne acheter donc j'en inclure d'autres donc déjà mes deux colorés de chez essence qui sont les matéphine compact pour d'heures en pastel beige et sorte beige que je mixe pour avoir matin parfait et que je dise quand jamais soit la des crèmes justement ou la cc perfecting prime foundation pour la foncer un petit peu parce qu'elle est un petit peu trop clair donc j'ai un tour ces deux là pour mon teint j'avais aussi la sephora alors celle ci elle est très bien pour le teint mais je n'aime pas du tout pour les cernes parce qu'elle déshydrate le contour des yeux donc du coup ça me fait des grosses ridules donc je vais l'arranger et je vais pour mes cernes utiliser enfin pour mon anti cernes la poudre libre de chez essence la all about matte fixing il me reste un peu moins de la moitié mais comme j'en utilise que très peu elle va durer encore assez longtemps pour mes sourcils donc j'avais dit que j'allais terminer mes duo bros satin alors je les ai pas terminé mais je vais les mettre un peu de côté parce que là bon il me pèle un peu j'en ai un peu non de les utiliser ils sont très secs donc ils vont un peu moins bien que le combo que j'ai maintenant j'avais dit aussi que j'avais terminé le ace brow pen de chez essence que j'ai en teinte light brown donc je m'étais trompé en l'achetant je l'ai terminé donc c'est des petits feutres fourche comme ça j'ai terminé et voilà j'en suis bien contente je l'aime beaucoup mais j'ai terminé et j'ai presque terminé celui de chez you can me share j'ai adoré le rendu j'ai adoré la couleur non je vous conseille pas du tout déjà ou trois fois une marque presque plus grand pour le prix c'est un peu dommage et ensuite il coule de partout donc j'en avais partout dans mon truc donc voilà je vais les même empêler dans un mouchoir pour être sûr parce que il coule c'est dégueulasse donc voilà j'en ai un autre qui va arriver parce que j'en avais commandé je croyais avoir commandé deux teintes mais en fait j'ai commandé deux fois même je me suis trompé mais du coup j'utiliserai jusqu'à ce qu'il coule et une fois qu'il coule je vais le jeter parce que c'est vraiment très chiant donc du coup je vais utiliser mon combo de chez catrice que j'ai crash testé voilà donc il ya le ultra slim le slimmatique slimmatique ultra précise pro pencil water pour feu avec une pointe de 1,5 mm j'adore ce crayon franchement il est génial il coûte pas cher il marque juste ce qu'il faut il est bien précis un petit boupillon de côté je l'adore je l'adore je l'adore et du coup avec le brocom pro micro pen toujours de chez catrice donc en d'accord j'ai les deux en d'accord non bah celui-ci c'est de chocolat mais c'est l'équivalent d'un fond toujours la petite fourche et le composé tu vois ce que c'est et j'adore 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 alors bonze heures blush à une acteur un nom bonze heures blush j'avais dit que j'utiliserai c'est peut-être j'ai beaucoup utilisé moi je l'aime vraiment beaucoup 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 mais là je vais arranger un petit peu et sortir un peu d'autres produits donc en bronze heures je vais on va sortir un peu moins de chocolat de soleil que voilà en c'est un médium deep matte bronzer ça fait longtemps que j'ai pas utilisé j'adore l'odeur il sent le chocolat ouais ça fait assez longtemps que j'ai pas utilisé il est toujours creusé donc là je vais ressortir un petit peu celui ci pour mon front je vais continuer à utiliser mon petit bronzer de chez tarte donc j'avais acheté un coffret de tarte très récemment voilà celui ci un peu satiné donc je le mets juste sur le front c'est celui que je porte aujourd'hui avec le catrice en contouring et j'aime beaucoup 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 et je vais également ressortir un petit peu mon petit bio de chez eef ça fait hyper longtemps alors la pinte je ne sais pas dire ça fait hyper longtemps que j'ai pas utilisé donc là pareil c'est un satiné le blush c'est le dupe de orgasme de chez nars donc je vais réutiliser un petit peu ça parce que ça fait vraiment vraiment longtemps que j'ai pas utilisé et en notre blush va forcément je garde celui de chez tata de gtart qui est le harmonie voilà c'est ce que je porte aujourd'hui encore c'est un mini c'est des mini que j'avais eu dans le coffret donc du coup je continue à les utiliser et j'aime beaucoup 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 ce blush voilà je pense que j'ai eu un vrai coup de coeur franchement il s'intègre super bien le teint et tout j'aime beaucoup et quand il sera fini on en reparlera mais je pense que je le rachèterai je vais sortir le floral grunge de chez essence que je sors tous les étés voilà c'est un corail néon magnifique je l'aime énormément ce blush je l'utilise tous les étés donc je vais réutiliser un peu celui-là et pareil je continue le catrice qui est le plush box waterproof plus sweet proof qui est la teinte glistering pink donc pareil c'est un shimmer c'est un espèce de corail vieux rose corail avec quelques micropaillettes dedans doré voilà et il est très beau sur le teint et pour l'été j'aime beaucoup les les blushs satiné ou compagnie d'habitude j'utilise le rocateur mais là je ne vais pas le sortir alors en blush aussi j'avais sorti ce truc là le rouge à lèvres de chicatrice que je veux que j'ai testé dans le lipstick challenge donc je vous remets juste ici j'ai beaucoup adoré le rendu ça se voit il est terminé voilà j'ai adoré je ne vais pas acheter puisque ça me sert à rien alors en highlighter j'avais dit que j'avais utilisé celui-ci qui est le george's glow de chez crevattes en teinte cool white donc j'aime beaucoup je l'ai bien utilisé je sais pas trop ce qu'on en est on doit en être on va pas en traverser chien mais je crois qu'on va être à peu près ici donc je vais toujours le garder à portée de main puisque voilà c'est un peu plus des matières crème qui est assez rare j'avais également ressorti cette petite palette chocolate glow elixir glow je crois que moi elixir glow on voit plus c'est effacé derrière donc je l'ai bien utilisé ce mois ci est presque tout le temps utilisé avec le touffé liste turn up the light à ma petite palette turn up the light mais c'est la veste pendant pas dit constamment donc là je vais utiliser le ultra cool go j'ai décidé aussi de ressortir le albine de chez benefit ça fait un paille que j'ai pas utilisé j'ai décidé de ressortir pour le réutiliser un petit peu et j'ai quand même gardé sous la main ma palette platine en place de chez geffrey star pour si je veux des couleurs aujourd'hui j'ai mis le alien ice puisque je suis le qui en vert je mets de l'highlight en vert donc là je peux varier un peu les couleurs et souvent le georges glow là je m'en sers avant de poudrer mon teint vu qu'il est liquide et je remets un autre highlighter pour une fois que j'ai fini de poudrer donc je vais quand même garder celle ci à porter en palette et compagnie je vous ai dit que je mettais rien puisque ça varie selon mon humeur et tout ça mais j'ai quand même quelques petites choses en make up donc déjà j'avais dit que j'allais finir le crayon de chez sephora c'est chose faite je n'arrive plus à tailler en fait il ne se taille plus puisqu'à chaque fois que je taille la mine se casse donc voilà il reste pas grand chose il est très vieux il est tombé plein de fois et tout ça donc c'est normal qu'il soit dans cet état là et du coup je vais remplacer par le tattoo liner de chez maybelline en teinte onyx il me semble je sais pas je crois que c'est taillé la teinte mais bref c'est le noir voilà je n'aime pas trop trop il a souvent tendance à couler en fin de journée je préfère le bourgeois là j'ai racheté un sephora donc mais il faut que je finisse celui ci on va utiliser celui ci j'ai également ressorti mon jumbo milk de chez nyx pour essayer d'utiliser un peu en tant que base voilà parce qu'il faut que j'utilise tout simplement d'ailleurs toujours retaille avant de l'utiliser mais je vais essayer de l'utiliser quand même parce que ça traîne là et je m'en sers pas le liner de chez catrice le liquid liner mat alors j'aime beaucoup la matière le produit en lui même mais j'aime pas tout l'applicateur mais il faut que j'utilise et voilà du coup je vais utiliser celui ci avant de passer à mon essence mais je vais essayer de finir ça au plus vite et mais j'aime bien franchement le rendu il est magnifique alors les fossiles je l'avais dit que j'avais terminé les flotteurs maintenant je peux les jeter ils perdent leur plume ils sont devenus très moche donc terminé j'en rajoute pas parce que pour l'instant c'est que quasi que des récents que j'ai utilisé donc je peux continuer à switcher je suis pas obligé de finir une paire plus qu'une autre je vais ajouter deux mascaras que je vais utiliser un pour essayer de le terminer au plus vite c'est le lift de chez Tarte donc c'est le format mini que j'avais eu dans le coffret avec le bronzer et le blush donc celui-là je le mets quand je mets des fossiles puisqu'il n'est pas n'est pas ouf par contre quand je mets pas de fossiles je mets celui-là oh my god celui-là j'adore c'est de suite chez Catrice le Lash2Kill sexy volume j'adore c'est celui que je porte en deux couches aujourd'hui je recours au même cil je mets deux couches et topissime tant faire tant faire tant faire j'aime autant que l'année de Miracle voir peut-être même un tout petit peu plus je sais pas trop je poste nous je bat 20 n'était pas donc voilà j'adore 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 ce mascar franchement nous j'adore et pour terminer j'ai quand même essayé de terminer un peu de roulet que j'ai depuis très longtemps qui sont très entamés et que j'aimerais bien terminer d'abord il y a le Raven lip butter en teinte cotton candy si j'ai pas de bêtises c'est bien ça donc vous allez voir que je l'ai bien tanné voilà il me reste un bon centimètre puisqu'après on sait plus y aller donc il me reste un centimètre à utiliser donc j'ai quand même essayé de terminer pour pouvoir le jeter un jour parce que faut que j'arrête de garder mes produits de pas les utiliser pour pas avoir à l'acheter parce que c'est de la nostalgie donc voilà faut pas déconner et pareil pour le angel de chez mac voilà il est bien aussi j'en suis à moitié je veux dire je vais peut-être pas le terminer dans les médias quoique on en est un petit peu tous les jours ça peut être très et je le mixe avec le crayon soir de chez mac qui les crayons voilà ça ça descend pas vite un peu mais j'ai essayé quand même de terminer c'est de rouge à lèvres moi et si vous posez la question aujourd'hui je porte le j'ai radium de chez l'un coin avec le pétale le crayon pétale de chip et h cosmétique en dessous voilà donc ça conclut ma petite rotation de make-up et mon project pan du mois fin juillet début août et voilà dans ces produits s'il y en a que vous connaissez que vous aimez ou que vous aimez pas enfin dites moi en commentaire n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu voilà ça fait toujours plaisir et n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que ça fait encore plus plaisir voilà ça m'encourage énormément de voir que le compteur il monte d'ailleurs j'ai vu ce matin qu'on était pile à 2200 en huit ans 1 mais voilà je vous remercie je remercie toutes les nouveaux toutes les nouvelles tous les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne j'espère que vous allez vous nous et voilà merci à mes fidèles aussi bien sûr comme d'habitude je vous oublie pas je pense à vous tous les jours et je vous remercie d'être présente sous chacune de mes vidéos et voilà donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos pour m'encourager et tout ça tout ça et à partager la chaîne pourquoi pas pour faire plaisir n'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur mon utip vous avez le lien en barre d'infos voilà ça continue à m'aider même si j'ai changé d'appareil il y a toujours d'autres choses un peu plus cher que je veux notamment le steam pot donc vous savez vous savez à quoi sert votre aide et voilà donc en attendant la vidéo de mercredi je ne sais plus ce que c'est on verra bien donc en attendant mercredi je vous dis bisous bisous c'est bon c'est bon c'est bon